Ils font quoi les gens qui méditent quand ils méditent ? Yo les gens, petit hypnoblog, je pense que ça marche dans cette série de vidéos. Je vais vous exposer une réflexion que j'ai eu avec moi-même suite à un commentaire il y a quelques temps sur une vidéo d'un pote qui me disait je prends souvent le temps de me retrouver avec moi-même au point que j'en oublie le reste. Sous-entendu j'en oublie de faire les trucs importants et tout ça. C'est vrai que c'est un truc que je dis souvent, qu'on ne prend pas assez de temps avec soi-même. Et je le pense vraiment, je pense qu'on ne prend pas le temps de prendre du temps pour soi en fait, de juste se poser ne serait-ce que 5 minutes par jour avec soi-même. Donc déjà c'est bien de le faire, mais ça c'est une première étape en fait. C'est-à-dire que c'est une première étape, que c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Mais le faire c'est pas non plus grand-chose. Surtout que ça dépend de ce qu'on entend par se poser avec soi-même. Quand je dis ça, je veux dire se poser et ne rien faire. C'est pas facile de rien faire. Rien faire pendant 5 minutes, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. Je vais passer du coq à l'âne, mais à la fin vous comprendrez le lien entre les choses. Il y a une fois où j'ai vu un documentaire sur la dépression, qui parlait de plusieurs moyens qui pouvaient aider à sortir de la dépression. Notamment il y avait le sport et la méditation, qui apportaient des choses très spécifiques. Et la méditation, ils expliquaient que c'est une chose qui active une partie du cerveau, qui est liée à la motivation. Comme s'ils se posaient à rien faire, méditer, ça donnait envie de faire des trucs. Ok ? Alors j'en reviens maintenant à ma question de départ. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui méditent quand ils méditent ? Je vais commencer par vous dire ce qu'ils font pas, et après je vais vous dire ce qu'ils font. Ce qu'ils font pas, c'est laisser leur esprit voguer. Ça c'est pas méditer. Ça c'est prendre du temps pour soi, ok, mais c'est très peu constructif. C'est un truc que j'adorais faire. Quand je fumais, c'est un truc qui est cool à faire. Tu te laisses voyager, tu pars dans ta tête, tu penses à plein de trucs, tu laisses ton esprit voguer, c'est sympa. Mais méditer, c'est un peu l'inverse. Méditer, c'est se concentrer sur quelque chose. C'est focus son esprit. C'est un peu entraîner son mental à être fort. Parce que c'est dur de rester concentré sur quelque chose. Exemple, tout simple, la respiration. Parfois quand je médite, je me concentre uniquement sur ma respiration. J'essaye de ne penser qu'à ma respiration. Ça peut paraître simple comme ça de le dire, mais à faire, c'est beaucoup plus dur. Et autre chose qui est très importante quand je dis prendre du temps pour soi, et qu'en fait je parle de méditer parce que c'est ça qui fait du bien le plus. Autre chose donc de très important, c'est la régularité qui est très importante par rapport à la quantité. J'en parle dans ma vidéo 5 conseils pour débuter la méditation. C'est beaucoup plus efficace de méditer 5 minutes par jour que de méditer une demi-heure une fois par semaine. C'est dur, mais ça sera dur moins longtemps. Et c'est surtout beaucoup plus efficace quoi. Donc voilà. Méditer en fait, c'est concentrer son esprit sur quelque chose. Parce que ça n'existe pas de penser à rien. Et ce n'est pas laisser voguer son esprit. Ça, c'est pas méditer. C'est agréable, mais beaucoup moins constructif et beaucoup moins bénéfique. De laisser voguer son esprit par rapport au fait de méditer qui ça fait énormément de bien au mental. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui et pour cet hypno-vlog. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Tentez de méditer si ça vous dit. Si ça vous dit pas, ne le faites pas. Il n'y a rien d'obligatoire. Prenez du temps pour vous quand même. C'est super important. Je n'ai pas du tout regardé l'objectif. Je sais qu'il faut que je regarde l'objectif. Je vais essayer de faire un effort. Peace. A demain.